Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 8 janvier 2024. Déjà, ça passe à une telle vitesse. Alors, il y a un certain nombre de choses cette semaine. Bon, ce n'est pas encore les grands rats de marée planétaires, attendons le 20 janvier. Ça va arriver très vite. Et la semaine démarre avec le Soleil qui va quitter le deuxième décan du Capricorne pour rentrer dans le suivant. C'est le troisième, on se doute bien. Donc, le Soleil démarre la semaine à 18 degrés du Capricorne. Il y a également une autre planète qui est en Capricorne, c'est Mars, qui est déjà à 3 degrés. Il avance lentement, mais il poursuit son cycle de révolution. Donc, j'ai deux éléments en Capricorne. Voilà, Soleil et Mars. Ensuite, j'ai Mercure qui lui aussi va arriver en Capricorne. Mais ce sera dimanche 14 à 2h51 en temps sidéral. Ça fait 3h50 à peu près. Donc, on a les nuits de samedi à dimanche. J'ai, pour l'essentiel de la semaine, donc jusqu'à dimanche, Mercure, le mental qui est toujours en Sagittaire, accompagné de Vénus qui est également en Sagittaire. Donc, j'en ai en réalité 3 en Capricorne. J'ai le Soleil, j'ai Mars et j'ai Pluton. En Sagittaire, j'ai Mercure la communication et Vénus l'affection. Plein de trucs à vous raconter. Et puis, en Taureau, j'en ai toujours deux. J'ai Jupiter à 6 degrés, Uranus à 19 degrés. Puis enfin, en Poissons, j'ai Saturne qui est à 4 degrés et Neptune qui est à 25 degrés des Poissons. Et Pluton, je vous en ai parlé au départ, il est à 29 degrés. 35 minutes, donc il est presque, presque, presque. À la fin du Capricorne, il passe en verso, mais il est tellement entre les deux et tellement lent qu'il est frontalier là depuis des mois. mais il joue déjà sur les deux tableaux, en quelque sorte. Allez, je rentre dans le concret et dans le détail. Soleil et Mars dans le signe du Capricorne, qu'est-ce que ça veut dire ? Et Pluton, bien évidemment, ne l'oublions pas. Comment l'oublier ? Soleil, vitalité, vision d'ensemble, Mars, énergie, volonté réalisatrice. On sait qu'on est dans une phase d'hiver. Le Soleil apporte de la lucidité, du pragmatisme dans ce signe de Terre, hivernal. On sait que Mars, également, dans le même secteur, va apporter l'endurance qui va avec. Mars étant naturellement très heureux dans le signe du Capricorne. Il est, dit-on, exalté. J'adore ce mot, je le trouve tout à fait délicieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ceux qui vont bénéficier d'une très belle énergie concrète et pratique vont être, bien évidemment, mes Capricornes, bon anniversaire, mais également mes autres signes de Terre, mes Taureaux et mes Vierges. Et également, ceux qui sont, maintenant, vous le savez, en sextile, 60 degrés en aval, ceux qui bénéficient, donc, vision d'ensemble et énergie, mes Scorpions et mes Poissons. Vous cinq, la courbe, la dynamique, elle est globalement assez positive, assez bonne. Soyons lucides. C'est une période, j'ai évoqué Mars, plus longtemps que je ne vous l'ai pas fait, où on retrousse les manches. Voilà, je ne vais pas vous faire dans le détail, avec la veste, c'est moins pratique, mais vous avez compris l'idée. On avance, on se donne les moyens d'eux, on enclenche une dynamique de, comment dire, d'objectifs clairement identifiés, concrets, parce que Mars, en signe de Terre, a cette valeur ajoutée de donner le meilleur de lui-même lorsqu'on met la main à la pâte, lorsqu'on est dans l'action, lorsqu'on est dans la réalisation tangible, concrète, pratique. On n'est pas dans l'abstraction, là, on est dans le factuel, on est dans la réalisation mécanique, tout simplement. Donc, c'est le moment de faire du rangement, de classer, d'organiser, de retrousser, voilà, de faire tout ce qu'on peut pour être actif, moteur, concrètement. Voilà, c'est dit, ça devient redondant. Je vais arrêter d'insister sur le sujet. Et puis, il y a, tant qu'on est dans les signes de Terre, allons jusqu'au bout des signes de Terre, il y a toujours Jupiter, la chance en taureau, et Uranus, la créativité, la nouveauté en taureau. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Par exemple, lundi, et puis sur une norme de plusieurs jours, quand même, il faut être lucide, s'exerce dans le ciel ce qu'on appelle un trigone, un angle de 120 degrés entre le Soleil, qui, en plus, jeudi, va se réunir avec la Lune, parce qu'il va y avoir une nouvelle Lune. Je vous ai fait, je vais vous faire une vidéo dédiée sur la nouvelle Lune à chaque fois, parce que ce sont deux éléments qui se complètent en quelque sorte. L'influence du Soleil augmente la vitalité et la lucidité. L'influence de la Lune met en lumière nos fonctionnements émotionnels, affectifs, instinctifs, intuitifs. Donc, j'ai deux univers qui se juxtaposent, qui s'associent, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Les deux sont cumulatifs, en quelque sorte. Donc, j'ai dans le ciel, en début de semaine, un très bel aspect qui se réalise entre le Soleil, donc on l'a vu, principe de vitalité, et Uranus, principe de créativité, d'originalité. Donc, toujours pour les mêmes, mes taureaux, mes capricornes, mes vierges, mes poissons, mes scorpions, mais cette fois-ci, mes cancers gagnent un petit peu avec Uranus, qui vous veut du bien, à contrario de l'opposition des planètes en capricorne qui, elle, vous fatiguent. Il y a une sorte de jeu d'équilibre à trouver. Pour vous, mes cancers, essayez de trouver une sorte de gestion de l'impatience, de linéarité de la façon dont vous y prenez, de manière à ne pas vous disperser. Opposition du Soleil, opposition de Mars, l'énergie peut être en dents de scie, mes cancers. C'est passager, mais c'est un peu l'ambiance quand même. Heureusement qu'Uranus et Jupiter sont là pour arrondir un peu les angles. Bref, globalement, Trigone, Soleil, Nouvelle Lune de Jeudi, Nouveauté, Créativité avec Uranus en Trigone. Surtout pour mes deuxième, troisième décans des signes de Terre, il faut être lucide, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons, mes scorpions et un peu moins mais quand même mes cancers. On est dans une dynamique de réorientation de ce qui ne fonctionne pas pour mettre en lumière ce qui fonctionne. En clair, tout ce qui met trop de temps à aboutir, on le met en stand-by et ce qui semble se déboucher parce qu'on voit les choses sous un angle différent permet d'être beaucoup plus créatif, beaucoup plus constructif, beaucoup plus fécond et beaucoup plus rapide. Uranus apporte toujours une énergie un petit peu dynamisante qui donne l'impact. On se prend en main, c'est de toute façon plus soudain. C'est soudain, voilà, c'est Uranus. Pour le meilleur et pour le pire, la soudaineté, c'est toujours pareil. Donc, voilà l'ambiance pour vous cinq. Ensuite, pour vous six, même avec les cancers. En parallèle de ça, j'ai des planètes qui sont en Sagittaire, disais-je. Les planètes en Sagittaire sont plutôt des planètes sympathiques parce qu'il s'agit de Mercure, la communication, donc jusqu'à dimanche, en gros, 3h50 du matin. Vous savez, toute la semaine quand même, Mercure, ça en Sagittaire et Vénus qui, elle, il sera bien au-delà vu qu'elle démarre la semaine à 11 degrés. Donc, communication, Mercure, fluidité relationnelle et l'affectif Vénus. Donc, très bon pour qui ? Là, on change de registre parce qu'on est dans deux planètes qui sont en signe de feu. Donc, très bon pour communiquer et avoir du charme, du savoir-faire, de l'affect, du besoin de rapprochement, de délicatesse, de douceur, de bienveillance, d'élan affectif avec Vénus. Pour qui ? Pour mes Sagittaires. C'est toujours bien quand ça se passe chez nous, chez soi. Donc, très bon en matière de communication et de charme pour mes Sagittaires. Très bon, pareil, même chose pour mes Béliers, hauts de signe de feu. Idem pour mes Lyons, communication, affection, charme, délicatesse, savoir-faire, douceur, diplomatie. Tout ça pour vous trois, très très bon. Et également, lorsque les planètes sont en Sagittaires, veulent du bien à mes balances et à mes versos. Il en manquait, me direz-vous. Mais oui, mes Gémeaux. Parce que lorsque les planètes sont en opposition, elles vous envoient de l'énergie avec des variations. Souvent, on est dans l'excès. Donc, attention à l'excès de communication, mes Gémeaux, cette semaine, c'est bientôt fini. Dimanche, on passe à autre chose. Vous allez me dire, pas trop tôt. Et puis, l'opposition de Vénus peut engendrer de l'hypersensibilité. On prend les choses trop à cœur. On se laisse atteindre par un mot maladroit, un manque d'attention. On attendait, peut-être parfois, une réaction de quelqu'un autour de nous. Et puis, on est un peu surpris parce que finalement, on n'a pas l'attention qu'on estimait mériter un retour. Il n'y a pas l'écho. C'est ça, l'opposition de Vénus. On est trop en attente, trop en demande, trop réceptif, tout simplement. Donc, mes Gémeaux, la semaine prochaine, ça ira mieux encore une fois. Allez. Et puis, il n'y a pas d'aspect en ce moment qui vous touche particulièrement. Donc, l'ensemble du ciel est assez neutre vous concernant. Voilà ce que je voudrais qu'on ait en tête. Il y a des périodes, c'est comme ça. Ça tourne vite, mais c'est comme ça. Ne inquiétez pas, à partir du 20 janvier, j'ai un gros truc à vous annoncer, mes Gémeaux. Patience. Voilà. Et puis, j'ai des planètes en poisson. On va en reparler un petit peu. Elles sont très lentes, mais elles ont toujours leur intérêt. Surtout que, qu'est-ce qui se passe en début de semaine et par extension sous la forme d'une influence qui se poursuit un petit peu dans le ciel ? Il y a un aspect très intéressant qui se réalise entre Mars, qui est au début du Capricorne, au siècle de 70, degrés de Saturne qui est au début des poissons et donc au Trigone de Jupiter qui est au début du Taureau. Et cette triple liaison entre Mars l'action, Saturne le temps et Jupiter l'expansion est une très belle association dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'on met en adéquation l'action, l'endurance Saturne et la possibilité de produire de l'énergie avec des résultats concrets Jupiter. Avec de l'expansion dans l'effort, on agit, ça paye. Voilà, pour faire court. Et qui sont les privilégiés de cette triple influence qui s'entend bien entre elles dans le ciel, ce sont avant tout les signes dont je vais parler dans leur ensemble, mais de façon dégradée, c'est graduel en quelque sorte. Mais ceux qui sont plus que les autres favorisés par cette triple influence vont être mes premiers des camps, Capricorne en premier lieu, Taureau en deuxième lieu, bien évidemment, Scorpion, Vierge, Cancer et Poisson. Voilà. Vous six êtes dans ce jeu d'influence à manœuvrer avec finesse pour en tirer le meilleur. Premier des camps tout particulièrement, ça se joue vraiment sur le premier des camps. Et puis après, il y a une influence dégressive qui est toujours là pour le reste du signe, mais c'est dégressif, tout simplement. Voilà, c'est pas mauvais, c'est juste un peu moins marqué. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'était pour le ciel de cette semaine. Bon, donc, vous avez bien compris que lorsqu'il y a les planètes en Capricorne et en Sagittaire pour les plus rapides, ceux qui sont un peu en stand-by, mais de toute façon très modeste, il n'y a rien de grave, sont ceux qui sont en face, mes gémeaux, mes cancers. Mais vous le savez, le ciel évolue très vite et puis il y a plein de choses autour qui vont venir très rapidement vous apporter de très belles énergies, rassurez-vous. Voilà, ça c'était pour l'idée de fond. Tant que j'y suis, je voulais vous parler des planètes en Capricorne parce que c'est l'occasion, c'est le moment de l'année où les planètes sont en Capricorne, le Soleil surtout, Mars, plutôt, on va l'oublier un peu, on ne va pas faire un roman sur le sujet, ça fait longtemps, c'est depuis 2008 qu'il est là, donc on est habitué quand même. Mais la lucidité, la simplicité sont des mots qui dans mon esprit s'associent naturellement au Capricorne. On est dans cette logique d'hiver. L'hiver, on rigole moins, on est pragmatique, on est lucide, on est factuel. Et lorsque j'ai dans le ciel des planètes telles que le Soleil, vision d'ensemble, Mars, l'énergie, Mercure qui arrive en fin de semaine, Pluton qui est encore là, ça va m'en faire quatre à la fin de la semaine, ce n'est pas anodin. Et donc, tout ce qui met en lumière l'esprit pratique, la lucidité, aller à l'essentiel, être concret, pas trop parler, mais agir, etc., sont des notions qui font fortement écho au Capricorne, qui généralement cultivent les valeurs que je viens d'énoncer, telles que le stoïcisme, c'est vieux comme héros, de le stoïcisme, on est sérieux, on bosse, on ne rigole pas, on prend les responsabilités, comme Atlas qui porte la terre sur ses épaules, attention, point trop d'en faut, avec Mars là, en ce moment, vous aurez tendance à en faire beaucoup, attention, au seuil de fatigue. Et puis, je suis allé chercher, parmi les citations que vous m'avez si adorablement fait parvenir, deux qui me faisaient un petit peu écho, que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. La première, c'est une, c'est pour moi qui la fréquente, ça fait simplicité et pragmatisme, il y a ça en tête. Donc, l'homme le plus riche n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais celui qui a fait le tour de lui-même. Je trouve que ça va tellement bien, ce secteur du ciel en ce moment qui est valorisé. Il semblerait que ce soit de Gandhi, je n'ai pas confirmation, si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vous la refais, l'homme le plus riche n'est pas celui qui a fait le tour du monde, mais celui qui a fait le tour de lui-même. J'aime beaucoup cette approche de simplicité. Et puis, une autre de Paolo Coelho, celle-là, le bonheur n'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier tout ce que l'on a. Et ça, c'est vrai qu'on l'oublie trop souvent. Le bonheur n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, mais d'apprécier ce qu'on a déjà. Ça aussi, c'est pas mal, je l'aime beaucoup. C'est très saturnien, en fait, cette approche-là. C'est l'époque, tout simplement. Voilà, je voulais vous raconter tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Beaucoup de planètes en signe de Terre en ce moment. Beaucoup, beaucoup de planètes en signe de Terre et en signe d'eau. Rien n'en signe d'air. C'est passager. Alors, quand il n'y a pas de planètes dans un signe d'air ou dans un secteur ou dans un élément, on est un peu en vacances planétaires en quelque sorte, si ce n'est le jeu des sexistes et des planètes en signe de feu pour mes signes d'air. Mais on est à une période un peu plus fluide. Donc, le libre-arbitre est à son maximum. Donc, il n'y a pas d'influence particulière. C'est ni bien ni pas bien. Tout simplement, ce sont des périodes pendant lesquelles il faut se ressourcer, se récupérer, faire le vide, faire le point. Voilà. Rien de négatif là-dessus. En revanche, mes signes de Terre et mes signes d'eau, là, la période est féconde pour vous. Et on sait que ça paraît du bon sens quand on l'énonce. Mais lorsqu'il y a dans une carte du ciel natal une majorité de planètes en Terre et en eau, sont des associations qui sont, comme on les appelle, plus fécondes. Parce que j'ai l'eau qui crée l'imagination, le ressenti, l'intuition, la synchronisation un peu intuitive avec ce qui est autour de nous. Et les planètes en signes de Terre sont des planètes dont l'objectif prioritaire consiste à être dans la réalisation. Si on devait, juste pour le jeu, essayer de faire une sorte d'extrapolation des éléments, comme ça, ça vous permet d'estimer chez vous ce qui est le plus valorisé, on dirait que le feu c'est l'expansion, sens premier du terme, l'expansion, le feu. La Terre, on est dans le concret, l'air, on est dans le conceptuel, la fluidité, la liberté, et l'eau, on est dans le ressenti, les émotions, l'imagination, et finalement, quand même pas mal la créativité, l'inspiration, tout simplement. Voilà ce que je voulais vous raconter pour cette semaine. voilà, il y a juste un changement de Mercure, voilà, Mercure change de signe en fin de semaine, c'est intéressant Mercure, moi je suis un mercurien, donc c'est toujours des choses que je suis avec attention. Merci pour vos citations, j'adore, ça me fait super plaisir, merci pour vous, parce que je les repique, je les utilise, et puis on échange là-dessus. Merci pour vos bonnes, bonnes, bonnes énergies, on partage, ça fait écho, on se nourrit de ça, on se nourrit essentiellement de bonnes énergies, réciproques, c'est interactif. Nous sommes des mammifères sociaux, on a besoin, besoin de ça. Donc plus on le conscientise, plus on l'utilise, et plus on le démontre, et plus on l'alimente, tout simplement. Voilà, merci pour vos abonnements, c'est reparti, très content, vos partages, vos gentils commentaires, et puis je vous prépare plein de trucs pour cette année 2024. Merci encore.